Ici je suis sur un premier radier ou un poisson observé, avant de l'attaquer, je déblaye un peu le terrain si je puis dire, ce sont des branches mortes, je précise quand même, sinon je ne les aurais pas enlevé, l'idée étant de s'éviter les accrochages en cas de capture de poisson, donc on a un poisson au milieu du chenal, je l'attaque par l'arrivée gauche, en posé décalé, pour que la soie soit en dehors du chambillon du poisson, et décalé courbe, de manière à ce que la mouche arrive en premier, donc je fais un premier posé, très en retrait, pour voir si le poisson se déplace, et au final, le poisson ne bouge pas, je fais un deuxième posé un peu plus recentré, mais toujours décalé, le poisson monte. Donc voilà, vraiment posé sur le côté, alors le poisson est vraiment au milieu du chenal, le poisson ne monte pas, voilà, je décale un peu plus, d'un petit mètre, et le poisson monte en plein plein milieu du chenal, voilà, piqué, donc la mouche était vraiment, pardon, la soie était vraiment en retrait du poisson, j'allais en poser courbe, j'étais à courte distance, avec une grande gamme, donc c'est pas très esthétique, mais bon, ça reste efficace, mais qui plus est, c'était un joli poisson, une quarantaine de centimètres. Bon, finalement, le poisson est embarqué dans le chenal, donc, d'avoir coupé les branches, là, ça n'est rien à rien, et j'aurais pu en être autrement. Voilà, on va passer sur une deuxième séquence. Donc là, plutôt, la stratégie d'approche, plutôt de prospection, en débutant de la rive, avant d'attaquer le chenal, l'idée étant de, toujours, d'écarter le plus possible la soie du champ de vision du poisson, on commence vraiment par la berge, on va faire quelques posées, courbes, courbes, puis on légèrement en allonge, ensuite, on s'écarte un peu plus du chenal, une petite petite embadaille, jusqu'à la rive opposée, l'idée étant d'avoir bien prospecté la première zone, la zone la plus proche, avant d'y poser la soie dessus, pour ne pas faire partir de poissons, qui potentiellement ferait fuir un poisson, en ce moment, celui-là, il va poser dans la veine principale. Voilà, on commence à faire le milieu de chenal, toujours courbe, voilà, la soie qui est posée courbe sur l'eau, et voilà, une dernière posée dans la veine principale, le long du rocher. Ici, sur le même secteur, un peu, le même principe, et cette fois-ci, l'utilisation d'un bloc, en berge, pour déposer la soie, voilà, pour éviter le, pour gagner en discrétion, d'ailleurs. Après, l'idée d'approcher la même, on commence par la berge, où on se situe, avant d'aller, pêcher la berge opposée, voilà, éviter ce fameux syndrome, de la rive d'en face. Je considère que le poisson, les poissons toujours, non moins en face, mais, d'abord, devant soi, voilà, mal épêché, dans le chenal, puis l'arrivée reposée. Ici, de poser poube, un troisième, de poser sur le bloc, un troisième, un peu allongé, on s'écarte, on va voir un peu plus haut. Dieu du chenal, c'est une conspiction un peu alliatoire. je vais avancer, je vais redéployer ma soie sur le côté, on libérer les mains, je garde la bonne longueur de soie, après une prospection, avant d'un mètre ou deux, je suis évidemment prêt, à repêcher, sans avoir à refaire de faut lancer. j'en attraque sur le principe, la bordure d'abord, puis le chenal, alors là, avec la fin, le courant carré en face, voilà, les poissons étaient bien là, en fait, en fin de veine, bon, la veine nourissière en amont, c'est en fin de veine, on a cherché des insectes, des rivets, en fait, on a eu un poisson, vraiment sur la bordure, on ne l'aurait pas cherché, on l'aurait fait fuir, et on n'aurait pas pris celui-là. Dernière séquence, on est plutôt sur, revers, ou droit, donc là, on est clairement sur, sur un courant, sur la rive droite, donc je pêche en droitier, non, nécessairement, on doit pêcher en revers, et c'est ce que Serge Rollo, appelle, voilà, le pêcher à l'envers, ici, je fais le coup, en couloir, donc je pose courbe, mais à l'inverse du courant, donc le dragage, il est quasi, il est à ne pas faire, voilà, les coups comme ceux-ci, se pêchent, revers, et non, en couloir, qui est né d'angle, lorsqu'on pêche, voilà, là, on est dans le bon sens, je vais poser courbe, ce fait, et la courbe peut se résorber, durant la dérive, alors qu'en couloir, comme ceci, la courbe inversée, donc la courant tire immédiatement, sur la soie, et je fais dériver la mouche, à ne pas faire, voilà, on verra, en fin de vidéo, à la suite, voilà, les bons gestes, à réaliser, voilà, sur ces séquences-là, pour un droitier, on évite, le coup droit, inversement, si j'étais, gaucher, je pêcherais, en coup droit, et non en revers, voilà, on va rendre la séquence, cette fois-ci, pêcher, correctement, donc on attaque, en revers, courte distance, la prospection des poissons, éventuellement, située dans le chanel, avant d'aller chercher la bordure, puis ensuite, évidemment, sous les manches, donc là, on va allonger, pour aller voir la bordure, donc on vient que la dérive est longue, il n'y a pas de dragage, on laisse bien passer, au maximum, avant de retirer la mouche, en cas où il y a un poisson posté, qui ne soit pas monté la première fois, si on lui retire la mouche, sur le nez, il ne va pas voir plus tard, donc on finit ses dérives, avant de retirer, donc la zone a été prospectée, on commence à allonger, et à partir sur la zone amoureuse, toujours en revers, toujours sous la canne, pour poser courbe, on va poser un peu plus plaqué, pour aller poser la ras-la-berge en face, avant de changer de spot, et puis on va aller prospecter, et on va aller prospecter, la zone amoureuse, sous les brûches, toujours en revers, on commence à allonger, avec les courbes, on va aller finir sous les manches, toujours en revers, on va poser bien la courbe, parce qu'il n'y a rien à dériver, sur plusieurs secondes, on arronge, on passe dessous, le couloir est strictement prescrit, et on va passer à l'intérieur, sur la France, on va aller partir, on va aller partir, Merci.